Salut les amis, hello friends, I hope everything is ok. Voilà un monsieur, voilà un homme, voilà un mâle alpha qu'on appelle Vladimir Poutine. Oui, un homme qui a pris un pays qui était en décandance, qui a pris un pays qui était économiquement défavorable, qui avait des problèmes vraiment sérieux et qui est en train de faire remonter ce pays-là et qui donne, qui redonne l'image du pays et la respectabilité de ce pays. C'est ça. Chez nous en Afrique, vous allez voir des gens qui vont parler de, on va se rappeler de moi comme quelqu'un qui a porté la démocratie, comme si c'est une panacée pour régler tous les problèmes. C'est une bonne chose d'avoir de la démocratie, one man, one vote. C'est important, mais si on ne peut pas respecter strictement comme ça se doit, à quoi bon de prétendre être des démocrates alors que nous ne sommes pas des démocrates ? Oui, démocrates dans le sens occidental du thème. C'est de ça qu'il est question. Parce que depuis la nuit du temps, nous les Africains, on respecte cela, regardez nos traditions, comment ça fonctionne. Donc, on ne va pas nous apprendre quelque chose. En fait, cette démocratie à l'Occident, du moins leur concept démocratique qu'ils ont amené en Afrique, c'est pour nous maintenir sous leur contrôle. Ça veut dire qu'ils vont utiliser tous les sous-terfuges, l'agent, le chantage, les visas, pour corrompre. C'est un homme politique et ceux qui sont au pouvoir et les menaces de tout part. Toi qui es au pouvoir, si tu ne veux pas t'entendre avec nous, regarder, il y a un opposant. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais ce monsieur qu'on appelle Vladimir Poutine, il parle et il parle très très fort. Il n'écrit jamais, mais il parle fort. Bon, donc, il dit ce qu'il va faire et il fait exactement ce dont il a dit qu'il va faire. Ça s'appelle être constant. Il dit quoi, les amis ? Vladimir Poutine vient de déclarer que les États-Unis seront obligés de trouver des points d'entendre avec la Russie. Que les Américains, c'est fini cette hygémonie-là. Que les Américains ne peuvent pas ou ne peuvent plus continuer à prétendre être cette superpuissance qui dicte tout. Quand les Américains ont parlé, tout le monde suit. Personne ne doit discuter. C'est comme ça ou pas que c'est fini ça. Voilà pourquoi je dis que c'est un garçon. Il est clair. Quand il fait ses sorties, il est clair. Donc, il détient les éléments à sa position qui fait en sorte que c'est fini cette hygémonie américaine. Donc, le monde doit tourner avec la compétitivité. Vraiment, il faut que ça soit sain. That is what we call a leader. That is what we call a leader, friends. Et il pousse encore le bouchon loin. La Russie ne peut jamais être un pays vassalisé. Ce n'est pas possible. Et pas de l'indépendance réelle de la Russie. Donc, en quelque sorte, Vladimir Poutine est en train de répondre à ceux qui pensent que la Russie est devenue un État fantoche, c'est la Chine qui dicte tout. Que non. Il dit ça que non. Ce n'est pas possible. Que l'histoire est là. Ce n'est pas possible que la Russie soit là en train de faire du boy-boy des Chinois. Oui. Xi Jinping dit que oui, il monte. Il monte. Xi Jinping dit que de ça et de ça. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Parce que la Russie a tous les atouts, naturels, intellectuels et autres, les amis. Et la bataille de Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est la démographie. Il veut beaucoup d'enfants dans son pays. C'est pour cette raison qu'il encourage les femmes, les familles à faire des enfants. Hommes, femmes, femmes, ce n'est pas son truc. Parce que la Russie, c'est un pays très grand. Avec 200 millions de personnes, c'est insuffisant. Normalement, la Russie devait avoir un milliard de personnes. Donc, Poutine pense que la démographie aide à développer un pays et qu'on respecte le pays aussi. Donc, c'est de bonne guerre. Pendant ce temps, les autres ailleurs sont en train de réfléchir autrement. C'est la façon de réfléchir. Je ne suis pas là pour condamner s'ils font la promotion de hommes, hommes, femmes, femmes. Non, c'est leur problème. Mais seulement, est-ce que ça cadre avec les valeurs des autres pays ? Non. Est-ce qu'ils doivent imposer ça aux autres pays ? Je dis non. Pourquoi les hommes qui se marient entre hommes et femmes ne font pas la publicité de leur orientation ? Pourquoi c'est seulement les autres qui font la publicité ? On doit chanter ça à longueur des journées. Si vous avez choisi de vivre comme ça, est-ce qu'on est obligé de partir sur les médias et autres pour faire des campagnes et tout ? Par rapport à quoi ? Cette campagne-là est néfaste. Cette campagne, c'est pour vous dire comme ça. Si vous êtes comme ça, on va réduire la population du monde. Mais on a compris ça. On a compris. Donc, quand Poutine parle, les amis, c'était lors du congrès de Russia Unie, ce parti politique. Et c'était formidable. C'était formidable. Les gens l'ont acclamé et autres et tout ça. Donc, les Américains n'ont plus de choix. Les Américains peuvent continuer à téléguider les pays européens. Mais c'est bon. Mais vous constatez avec moi aujourd'hui, les amis, que les Américains ne peuvent pas, on ne peut plus télécommander la Chine. Il y a beaucoup de pays dans le monde. L'Inde, on peut citer les pays aujourd'hui. Donc, c'est cet équilibre-là dans la géopolitique que tout le monde veut. Et c'est une bonne chose que ça arrive in our lifetime. African nations are vying towards that direction. We are fighting for it. We are canvassing for it. And we are going to reach that level where people in the West will be respecting us. The global South respects each other. You understand? Mais the West, l'Occident collectif, ne respecte pas les pays africains. Nous sommes en temps de travailler dans ce sens-là, les amis, pour que ça soit réel. Thank you, friends. Astéa Bledis.